bonjour à tous c'est le V de Poupies School j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo comme vous voyez bien accompagné de nouveau avec Sabrina deux ans après Salut Sabrina ! Salut ! L'objectif de cette vidéo un peu particulière c'est en fait de faire un retour d'expérience on fait souvent les visites après l'ouverture de la crèche ou juste avant c'est tout récent là ici on est quasiment deux ans après c'est ça tu as ouvert du coup oui septembre 2021 septembre 2021 donc à un an et demi quasi deux ans et l'idée c'est d'échanger avec Sabrina un peu sur son retour d'expérience tout ce qu'elle a vécu durant ces un an et demi et tout ce qu'elle pourrait partager qui pourrait être intéressant pour des porteurs de projet ou gestionnaires qui viennent d'ouvrir sa crèche du coup Sabrina pour commencer est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé un peu un résumé de cette première quasiment deux ans ces deux premières années qu'est ce que tu peux en ressortir ? Depuis deux ans déjà beaucoup de travail mais du travail stimulant des choses qui donnent envie d'avancer donc plutôt positif même si bon faut pas se mentir et des fois il y a des jours un petit peu compliqué mais plutôt positif je suis ravie parce que j'ai rapidement rempli donc ça c'était vraiment pas un problème D'ailleurs c'était rempli quand ? T'as ouvert du coup en quasi septembre quoi ? T'as rempli chez elle, c'est passé comment du coup ? Au début j'avais un agrément pour 10 donc j'ai commencé avec 7 enfants le premier mois et on arrivait à 10 au mois de janvier mais c'était volontaire j'aurais pu remplir directement oui mais j'ai préféré faire de l'équipe de façon... Et en septembre 2022 j'ai eu un agrément pour 12 et depuis septembre 2022 j'ai 12 enfants Est-ce que tu fais du sur-effectif du coup ? Jamais, je l'ai fait 3 jours pour dépanner une maman mais sinon on en a toujours 12 Donc tu restes à 12, c'est ton choix de rester à 12 Et du coup t'es rempli de 12 tous les jours ? Ou genre le mercredi c'est plus... En début d'année j'avais que 8 enfants le mercredi, là j'en ai 11 Et pour la rentrée prochaine par contre, selon le prévisionnel, ils seront vraiment pas nombreux le mercredi, ils seront 6 Justement si on reste sur le remplissage, est-ce que tu vois une différence maintenant du fait que t'es ouvert ? J'imagine que les gens te connaissent, t'as des préinscriptions régulières, tu dois quand même communiquer dessus ? J'ai quasiment pas communiqué T'as émis seulement une bâche sur une route passante ? Ça c'était au début oui, qu'il n'y ait plus depuis un moment Et après, non, c'est surtout du bouche à oreille Et de temps en temps, quand vraiment j'ai une place de libre, je mets un post sur Facebook et dans la journée j'ai des demandes D'accord, ok, donc tu poses sur les pages de ville ou sur ta page à toi ? Sur ma page à moi uniquement D'accord, donc t'es suivie du coup par des personnes qui permettent de vous remplir Parce qu'effectivement, vous verrez dans la vidéo, regardez la vidéo de visite, mais t'es pas sur une route hyper passante T'as une route qui est passante à côté, mais t'es dans un quartier qui fait que les gens passent pas forcément devant En termes du coup d'équipe, ton effectif de base, quel turnover t'as pu avoir ? Est-ce que t'as dû changer de personnel ? Oui, j'ai changé une personne que j'avais embauchée au tout début, elle a pas fait l'affaire Donc elle a pas fini sa période d'essai Quelqu'un d'autre l'a remplacée et cette personne-là, elle a récemment décidé de faire autre chose Donc elle vient de partir Et j'ai embauché quelqu'un en plus en septembre Donc sur l'équipe de trois du début, il reste deux personnes D'accord, ce qui est quand même pas mal, t'as 50% d'effectifs Parce qu'au début, comme embauche, il faut quand même travailler avec les personnes pour les connaître, savoir faire l'affaire Et donc au début, par contre, toi tu travaillais sur le terrain, tu remplaçais vraiment quelqu'un à temps plein Et donc c'est ça l'évolution qu'il y a eu du coup en un an du coup à peu près ? C'est ça Au bout d'un an, t'as embauché quelqu'un qui t'a remplacé ? Oui, comme ça je ne fais plus que du travail administratif et je gère les remplacements Remplacement et renforts Ça c'est intéressant, la crèche du coup effectivement, le remplissage t'a permis du coup de ne plus devoir être sur le terrain Du coup on a parlé du turnover des équipes Mais du coup, est-ce que t'as eu pour x ou x raisons des enfants qui sont partis du coup, qui ont arrêté le contrat durant cette période ? Oui, à la fin de la première année, j'ai plusieurs enfants qui sont partis, mais c'était uniquement des questions financières Des parents qui ont préféré amener leurs enfants en crèche municipale parce que c'était un petit peu moins cher Ou plus pratique parce que l'aîné était à l'école juste à côté de la crèche Mais c'était que des parents qui nous ont dit qu'ils étaient ravis vraiment de l'accueil, de ce qu'on proposait C'était juste une histoire d'argent Parce que forcément on ne peut pas rivaliser par rapport au tarif d'une crèche municipale qui est en PSU par rapport à nous Du coup, maintenant si on parle du projet pédagogique, au démarrage de la crèche, on écrit un projet Comment ça s'est passé du coup en pratique, la mise en pratique avec des équipes, etc. ? Qu'est-ce que t'as mis en place, qu'est-ce que t'as pas mis en place, qu'est-ce que tu vas mettre en place plus tard, etc. ? Il y a une grande partie du projet pédagogique qui a facilement été accepté et mis en place par l'équipe Vraiment, de toute façon c'était des gens tous bienveillants, donc c'était la base du projet pédagogique Donc voilà, de ce côté-là c'était bien Ensuite, il y a deux, trois détails qu'on n'a pas fait finalement Par exemple, les couches lavables, c'est quelque chose qui me tenait à cœur Et en fait, on les a essayés et vraiment, l'équipe a fait de son mieux Ils ont essayé vraiment, mais on s'est aperçu que c'était pas si pratique que ça Les enfants avaient du mal à se déplacer avec ces couches-là Il y avait beaucoup de fuites, alors on a essayé plusieurs choses On s'est renseignés, on les a lavés, on a fait tout ce qu'il fallait en fait Le fournisseur est conseillé Oui, oui, j'ai même demandé conseil à d'autres personnes qui avaient des couches lavables dans leur crèche Mais vraiment, ça convenait pas Et finalement, au niveau écologique aussi, on faisait vraiment beaucoup de machines On devait rincer les inserts et tout ça Donc la question s'est posée, est-ce que c'est vraiment écologique et important ? Finalement, on a laissé tomber Après réflexion C'est jetable, le fait que la production écologiquement peut être moins bien Mais effectivement, s'il y a l'usage des couches lavables, au final, tu passes quand on les laver Et qu'il y a quand même en plus, c'est l'insert qui est jetable ? Non, non, oui, il y a une espèce de voile qu'on jette Et après, les inserts, ils sont lavables D'accord, et pour le reste, du coup ? Pour le reste, petit à petit Par exemple, le bébé signe Au début, il n'y avait qu'une seule personne de l'équipe qui était formée Donc petit à petit, elle a formé le reste de l'équipe Donc ça a été un peu long Maintenant, c'est plutôt bien Donc ça a été bien pris par l'équipe, c'est mis en place ? Elles ont de suite adhéré, vraiment, ça s'est bien passé Et il y a une motivation autour de ça Bon après, il y a des jours moins que d'autres, mais c'est normal Mais oui, ça, ça a été plutôt bien accueilli Du coup, tu as commencé à avoir les premiers résultats sur les enfants Oui, 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 c'est chouette Ce qu'il y a d'autres sur le sujet, d'autres points que tu n'as pas mis en place Que tu vas mettre en place ou que tu as mis en place et que ça a été bien pris On voulait introduire un lapin, ça on l'a fait Donc on a un lapin qui vient deux fois par semaine Et c'est le lapin d'une des employées Donc ça, ça se passe bien, c'est chouette, les enfants, ils adorent C'était à la base un peu différent C'est-à-dire qu'au début, le lapin devait être là tous les jours Mais on s'est aperçu que que ce soit pour les enfants ou pour le lapin, c'était pas bon Donc on a préféré faire sur un temps défini Si on reste sur le projet Péda, tu as des projets futurs Maintenant que tu as vu l'ouverture, tu as ce recul là Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites mettre en place Sur quoi tu voudrais travailler avec tes équipes ? Sur le côté écolo C'est-à-dire le tri des déchets Le tri des déchets Jouer avec du matériel de récup On le fait déjà un peu Mais vraiment intensifier là-dessus, ça serait pas mal Si on parle un peu financier Par rapport à ton prévisionnel de base Est-ce que du coup ça a suivi à peu près ce que tu avais prévu ? C'était moins en plus ? J'avais pas prévu l'inflation Ouais, personne n'a prévu On n'a pas prévu la guerre nucléaire Donc un peu moins bien que prévu Plus de charges Plus de charges, oui Voilà, beaucoup plus de charges Avec les augmentations du SMIC De l'électricité, des couches, des repas Enfin tout a augmenté On est pris sur 7-8% sur le SMIC On continue à en avoir Effectivement l'électricité T'es passé de 200 à 400 euros C'est ça à peu près ? C'est ça, oui C'est vrai que c'est On ne pouvait pas le prévoir Non À termes de chiffre d'affaires du coup Tu as maintenu ce que tu avais prévu ? Oui Oui, oui Le chiffre d'affaires c'est le même Même un tout petit peu plus Puisqu'au début J'étais censée avoir un agrément que pour 10 Et je suis passée à 12 Donc oui, le chiffre d'affaires a augmenté Est-ce que tu as des projets futurs ? Des choses ? J'avais un premier projet qui est tombé à l'eau Mais rapidement j'en ai un autre Et donc là normalement Septembre 2024 Je vais louer une crèche J'ai une personne qui m'a proposé De faire les locaux Et de me les louer Donc du clé en main L'idéal quoi Qui construit, qui fait tout Et toi t'arrives, tu loues et touffes ta crèche Oui Et une petite histoire qui est quand même intéressante Parce qu'à chaque fois on le dit Que c'est bien d'avoir du réseau La personne qui s'occupe de ça C'est un agent immobilier Que tu avais rencontré à l'origine Pour chercher tes locaux C'est ça Et il veut investir Et il a pensé à moi Le feeling est passé Le projet lui plaît Et du coup Il m'a proposé ça C'est le concept de semer un peu des graines Et puis au fur et à mesure On les récolte Mais c'est vraiment sur ce principe là Quand on dit Effectivement Est-ce qu'il faut aller voir un maximum de mairies Un maximum d'agents immobiliers Etc Après on développe le réseau Plus derrière Potentiellement des opportunités qui arrivent Peut-être pas à l'instant T Mais un peu plus tard Et comme là Puis en plus cette personne là Si ça se passe bien Il a d'autres projets pour toi Donc assez cool Donc là un projet de location Ouverture du coup en 2024 Normalement oui On attend On accorde la PMI là Ok par rapport au plan Par rapport au plan C'est quoi les choses que tu as vécues Que ça a tout aspect confondu Que ce soit management, admin, financier etc Des choses que tu n'avais pas prévues Et qui sont arrivées Alors ce que je n'avais pas prévu C'est la difficulté du management Ouais C'est vrai que Gérer l'équipe Ouais gérer une équipe Moi je viens d'un milieu de soins Je travaille à l'hôpital Et c'est vrai que de me retrouver A gérer une équipe C'est un petit peu compliqué Et je n'ai pas les codes Et donc j'apprends un petit peu Sur le tas J'ai fait des erreurs En voulant bien faire Parce que vous disiez tout à l'heure Avant que tu embauches quelqu'un Tu étais en permanence Avec tes équipes Oui Et du coup C'est peut-être une relation différente Qui s'est faite C'est ça Oui un petit peu Après j'ai une équipe sympathique Et voilà Plutôt hyper bienveillante Avec les enfants Donc je suis contente d'elles Mais c'est vrai que c'est difficile De dire les choses des fois Voilà Ils sont mal interprétés Malheureusement Et dans les deux sens Je pense Des fois Elles disent des choses Que j'interprète mal Et vice versa Mais oui Ce côté management Est compliqué Quand on n'a pas eu de formation D'accord Moi je manque ça Et avec le recul Je me dis que j'aurais dû Vraiment faire une vraie formation Avant sur le management Pour éviter de faire des erreurs D'accord Pour bien faire Du coup tu n'avais pas forcément Les outils Enfin t'apprends sur le tas A chaque étape qui arrive Ou chaque situation à gérer Et du coup Tu n'as pas forcément les outils Pour faire face à ça Du fait du manque de formation C'est ça Je t'avais posé une question Durant la vidéo Quand on a fait la visite chez toi C'était quel conseil Tu donnerais à l'important de projet Toi qui t'es marre Maintenant je te repose la question A toi d'aujourd'hui Où tu te dis Quel conseil tu te donnerais A toi qui ouvre ta crèche Il y a deux ans Dans tout ton apprentissage Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même Soit plus organisée Je pense que je me suis fait déborder Par le côté administratif Prendre le temps Prendre le temps De gérer un peu Le côté administratif Parce que ça m'a rattrapée A un moment donné De plus écouter l'équipe Tu voulais mettre en place Une idée Ou une façon de travailler Mais tu n'arrivais pas A faire adhérer tes équipes A cette idée-là Oui c'est ça Qu'est-ce que je me dirais d'autre De continuer à bosser Parce que ça vaut le coup Parce qu'il y a des coups de mou Des moments Il y a forcément des situations Que ce soit auprès des équipes Que ce soit financièrement Quand on ne s'attend pas à quelque chose Je pense que vous aimeront On se dire Tiens J'arrête tout Au final Ça vaut le coup de continuer C'est hyper épanouissant Franchement Même si des fois c'est compliqué Je ne reviendrai pas en arrière C'est vraiment une belle expérience Travailler pour soi Vraiment c'est chouette On ne compte pas ses heures Je n'ai aucune idée De nombre d'heures que je fais Des fois je travaille le soir Des fois je travaille le week-end Des moments tu as moins travaillé Des moments tu as plus travaillé Effectivement avec une crèche Tu es encore en mode Tu as pas mal travaillé Pour mettre en place Surtout quand tu as des projets futurs Qui vont arriver Mais effectivement C'est bien dans les deux sens Tu n'as pas l'apprendre de travailler C'est ça qui est différent Mais il y a un truc que je dis souvent C'est que je ne travaille pas C'est que j'investis mon temps Je sais Je le répète assez souvent Mais c'est vrai que c'est ça C'est qu'en fait Chaque heure que tu bosses Quand tu bosses pour toi Ça te servira pour le futur C'est ça Parce que tu bosses que pour toi Donc c'est totalement différent Et effectivement Parce qu'on en parle un peu en off Et c'est vrai Et c'est important de le savoir Avec une crèche Tu ne sortes pas un salaire de ministre Clairement pas Et je pense en tant que QR L'hôpital tu gagnes certainement plus Mais déjà il y a une différence Et on en parlera dans d'autres vidéos C'est sur la valorisation du fonds de commerce Qui est là Tu as quand même pu acheter Et investir dans l'immobilier À un moment où tu n'aurais peut-être Pas pu investir dans l'immobilier Si c'était que de l'investissement locatif C'est le projet que tu as permis de le faire En plus avec les subventions CAF Et effectivement À côté de ça Si on parle que de l'aspect Ne serait-ce que financier C'est ce qui va te permettre Potentiellement après de te développer Et là d'avoir les autres structures Et d'une mise sur le futur À l'époque On parle beaucoup d'une réforme de retraite Etc Enfin ta retraite T'es en train de te la créer On n'attend pas que le gouvernement Il fait pour toi Là t'es en train de le faire Et là t'as un lien immobilier T'as un fonds de commerce T'as tout ça Clairement ça s'aidera pour la suite Donc ça c'est hyper positif Et tu ne pourrais pas potentiellement le faire Ou de manière différente Et peut-être plus complexe Et moins rapide Ce que t'as pu faire là Si t'étais juste salariée Exact Du coup je pense qu'on a fait le tour En tout cas merci pour Merci pour cet échange Avec plaisir Deux ans après Et du coup On se reverra dans une prochaine vidéo Pour la visite de ta future crèche J'espère J'espère Écoutez dans tous les cas Moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Je vous souhaite la réussite Dans votre projet À très bientôt Au revoir Au revoir